bonjour nous sommes le jeudi 18 février 2016 il est près de 16 heures je vais revenir sur la notion d'androgyna je suis obligé de corriger un certain nombre de choses que j'ai pu dire dans des précédentes vidéos quand on écrit un bouquin ça va parce qu'on peut supprimer des choses pour les remplacer les vidéos elles restent en ligne parce que j'ai pas l'intention de les supprimer donc c'est une évolution il y a quelque chose de vivant dans les vidéos alors que dans un bouquin finalement tout est lisse on a supprimé tout ce qui pouvait être un peu contradictoire le bouquin il est dans la synchronisation il est dans le spatial et les vidéos elles sont dans la diachronie et dans la temporalité et bien évidemment ce qui est vidéo est beaucoup plus vivant que ce qui est écrit le vivant est voué justement à bougerie alors au nom dans le cadre de cette fameuse nouvelle discipline que j'ai appelé la sexocyclologie et pas chronologie parce que chronologie ça ne veut pas dire grand chose ce qu'ils aiment moins monsieur et qui enfin ce qui est important c'est l'option de cyclicité et malheureusement en astrologie souvent cette cyclicité elle n'est pas tout à fait évidente c'est pour ça que les astrales parfois préfèrent parler de chronologie que de psychologie donc en fin de compte je dirais aujourd'hui voilà ma lecture de la conjonction disjonction ce qui montre bien que on peut on peut appliquer différentes lectures à ces termes il faut creuser creuser appliquer vérifier réfléchir pour aller plus loin et notamment rien ne remplace là l'interdisciplinarité une discipline ne peut réellement avancer que lorsqu'elle essaye de ce de s'articuler sur d'autres disciplines quand elle fonctionne en circuit fermée elle évolue très peu le grand problème de l'astrologie c'est justement de se ghettoiser et c'est très mauvais pour la prise de conscience de ses de ses insuffisances donc ce qui caractérise la sexo justement la sexo psychologie c'est que justement on est à deux disciplines qui se fait compte mutuellement c'est le cas de dire justement qui sont conjonctionnelles et ça enrichit mutuellement les analyses et ça les fait progresser donc je dirais à propos de ce fameux c'est une fameuse dualité mission réception que en fin de compte c'est des problèmes de polarité c'est à dire qu'à un certain moment l'homme est plutôt émetteur et la femme réceptrice à tout moment la femme est plutôt émettrice et l'homme récepteur c'est pour cela que quand on nous parle de l'homme ou de la femme de façon intemporelle ça n'a pas de sens selon les moments nous sommes en tant qu'hommes ou en tant que femmes émetteurs ou récepteurs quand nous sommes émetteurs les femmes sont réceptrices et quand nous sommes quand elles sont émettrices nous sommes dans une phase de réception alors je précise et donc finalement ça s'équilibre à peu près 50 50 donc ce qui distingue l'homme et la femme c'est pas l'équilibre entre le récepteur et l'émetteur c'est le fait c'est la c'est la psychologie qui va faire la différence qui fait qu'à un moment donné ce sera plutôt le pôle émetteur chez la femme ou plutôt les pôles récepteurs chez l'homme qui seront prédominants donc là nous avons une véritable synthèse de la sexologie et de la psychologie dans ce cadre de ce que j'appelais la sc la sexo psychologie donc pour récapituler n'est ce pas la conjonction correspond à mon avis faut le prendre maintenant dans un sens complètement littéral conjonction entre hommes et femmes les hommes et les femmes vont se vont être bon fait les hommes vont féconder les femmes les femmes vont s'ouvrir les hommes vont les obliger à s'ouvrir en quelque sorte c'est pas forcément évident un peu comme une huître qui doit s'ouvrir elles vont s'ouvrir c'est qu'elles vont en plus non seulement s'ouvrir mais elles vont se vider de ce qu'elles ont déjà accumulé de ce qu'elles ont déjà reçu par avant de ce qu'elles ont déjà acquis elles doivent se vider de se délester de leurs acquis précédents et s'ouvrir à un nouvel apport un nouvel afflux d'informations de données que leur fournissent les hommes et ce sont bien entendu les hommes les plus performants les plus puissants les plus capables d'innovation et de création qui vont être chargés les féconder et non pas des hommes moyens ou médiocres mais cela dit au bout d'un certain temps donc au bout de cette phase de conjonction qui est une phase d'écoute où la femme est à l'écoute de l'homme elle est en réception par rapport à l'homme qui lui est en phase donc d'émission quand la femme est pleine quand la femme est prête à émettre et bien il va y avoir un basculement elle n'est plus dans la réception elle est dans l'émission et on passe à la disjonction c'est à dire à ce moment là les hommes et les femmes n'ont plus rien à faire entre eux en quelque sorte et chacun vit dans sa sphère, revit dans sa propre sphère, dans son propre monde et est assez indifférent à l'autre même si bien entendu ils peuvent avoir des relations sexuelles mais c'est quelque chose de très ponctuel c'est pour cela que de ce point de vue là aussi la permanence du lien et de la vie de couple est beaucoup plus flagrante et nécessaire en phase conjonctionnelle alors qu'elle peut être beaucoup plus épisodique et brève dans la phase disjonctionnelle la femme ayant tout reçu de l'homme et donc pouvant se passer de lui et pouvant même imaginer qu'elle pourrait s'en passer définitivement puisqu'elle ne voit pas très bien ce qu'elle pourrait avoir de plus puisqu'elle est déjà toute pleine, toute contente, toute satisfaite et l'homme lui, s'étant déchargé de tout ce qu'il avait à donner il se sent un peu vide et il a besoin de se remplir et pour cela ce n'est pas la femme qui va le remplir mais il va se remplir par ses observations, par son regard sur le monde par tout ce qu'il va capter autour de lui et tout cela va le travailler et va se mettre en œuvre, en branle pendant la phase des disjonctions jusqu'à ce que les choses prennent une tournure 1 3